Le problème de ne pas se positionner, ça fait deux fois que les Québécois se font dire « Allez, venez avec quelqu'un à Ottawa pour travailler fort » et ça tourne en au vinaigre. Alors d'où la nécessité de faire la civilité? La différence dans la déclaration de Sherbrooke, c'est de dire « Venez avec nous, on va appuyer des lois progressistes, on va faire avancer les choses, mais en partant, au début, on garantit qu'il n'y aura pas une jambette si jamais vous changez d'avis. » Mais non, mais même au point international, un référendum doit être connu. C'est comme de dire aux gens, « On verra si jamais ça arrive. » Si vous êtes en train de me dire que ça ne vous cause pas de problème depuis trois jours, que la déclaration n'a pas de chiffres, bien alors vous verrez. Bien moi aussi, vous me permettez d'emprunter votre réponse. Parce que moi, si ça ne vous cause pas de problème, cette déclaration-là, j'ai un petit problème. C'est qu'à dehors et avant tout, on peut dire, et puis j'allais, comme je l'ai dit tout à l'heure, écoutez, si dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a 60% de la population qui dit « On ne s'envoie, on est le seul. » Écoutez, à ce moment-là, on verra. Mais au moment où on se parle, c'est pas le problème. Et moi, je me demande pourquoi il y a tant d'énergie qui est émise pour, alors qu'on est à Ottawa, pour aller les problèmes de tout le monde. Et vos collègues, qui sont pour le 60% imposé au Québec. De toute façon, les lois internationales vont faire en sorte que le 50% plus ça devrait être reconnu. Et M. Catelier est d'accord avec nous. On verra à ce moment-là. D'ici là, on a le droit d'être représenté adéquatement. Et le discours s'arrête là. M. Gagnon, permettez-moi de vous poser une question. Vous croyez que vous êtes les seules personnes au Québec, parce que vous êtes souverainistes, d'être capables de vraiment bien représenter les Québécois à Ottawa? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Parce que, regardez, hier, je vous donne un exemple super concret où les trois partis d'opposition ont voté ensemble. Écoutez bien mon exemple, M. Gagnon. Vous n'êtes pas un Québécois de deuxième classe. Alors, non. Vous m'avez posé une question, permettez-moi des réponses. Le Bloc québécois a amené une motion pour que le Québec ait le droit d'avoir sa juste part d'aide fédérale. Comme l'Ontario a été aidé dans le secteur de l'automobile, on demande l'équivalence pour le Québec, pour le secteur forestier. Les trois partis d'opposition, hier, ont voté peau. Les deux autres partis nous ont approuvés, ont approuvé notre motion. Seuls les conservateurs, y compris les conservateurs québécois, ont voté contre. Alors, Denis Lebel, qui est venu ici dire qu'il faut aider la forêt, hier a voté contre cette mesure-là pour aider la forêt. C'est ce que vous faites, voté contre, effectivement. Vous êtes très agressif, Mme Gagnon. Non, je ne suis pas agressive. Il faut mettre les choses en perspective. C'est que le gouvernement du Canada, conservateur, a mis 200 millions. Encore dans votre article de ce matin, vous parlez de 70 millions. Il y a 200 millions qui ont été accordés pendant le mois de juin. Ben voyons donc.